Je vais un peu parler d'abord, faire une brève introduction de la situation actuelle aux États-Unis avec Donald Trump et ce qui se passe là, plus haut c'est peut-être. Oui, mais comme ça, ça va. Je peux même poser là-dessus. Donc, et après je montre cinq films, certains sont des fragments et bon, le tout est d'anglophone, mais il y a de sous-titres de temps en temps aussi en anglais. D'abord, je voulais dire que les choses que j'ai choisies, il y a beaucoup d'humour dedans, mais toujours l'humour avec un certain sérieux. Donc, beaucoup de choses que je montre, c'est des attaques sur les discours des politiciens sur les médias ou des critiques sur les médias eux-mêmes, mais toujours avec un fond ironique, beaucoup de satire dedans. Et certains, c'est vraiment jusqu'à l'extrême leur façon de satiriser. Et je montre également quelques clips de publicité négative de Donald Trump lors de la dernière campagne électorale aux États-Unis, parce que c'est un peu intéressant de voir ces petits clips de 30 minutes et comment ils sont faits. Et dans tout ça, il y a, bien sûr, dans les clips négatifs, parce que c'est toujours une attaque contre quelqu'un, il y a toujours des contrastes. Dans chaque œuvre que je montre, c'est toujours un jeu presque noir et blanc de contrastes, de contenu. Je voulais un peu évoquer le titre que j'avais dans le titre de la conférence mentionné, le théâtre d'ombre. C'est un peu la situation dont la politique se trouve aujourd'hui. Il y a une défaillance idéologique, un manque de vision du manque politique du monde sur la société. Et il n'y a plus de vrai pouvoir de politiciens. Ça, c'est depuis quelques temps déjà. Le pouvoir est ailleurs. Et il y a un mot anglais pour ça. Ça s'appelle les post-politics, donc l'après-politique. Et donc, ça veut dire que le système néolibéral, mondial, à l'emprise surtout, les banques nous gouvernent d'une façon. Et les États-Unis, par exemple, ils sont sous tutelle de l'Europe qui soutient aussi cette politique. Donc, ça, c'est bien connu. Donc, il y a très peu de possibilités dans la société qui sont émancipatives. Et nous avons l'illusion qu'il y a une démocratie. En fait, nous ne vivons pas vraiment dans une démocratie. Je dirais qu'on vit dans une démocratie négative. Il faut que j'explique. Donc, souvent, on fait référence à la Chine, que c'est une dictature. En même temps, c'est soi-disant un pays communiste, mais qui est donné par le capitalisme en même temps. Donc, il y a une contradiction. Mais on peut dire que les États-Unis, l'État actuel, c'est la même chose. C'est aussi une sorte de capitalisme d'État qui est pareil à la Chine. Et nous avons aussi le risque d'aller dans cette direction de plus en plus. Et un autre aspect qui est en lien avec tous les problèmes qu'on a pour l'instant, c'est le populisme. Donc, il y a beaucoup de gens qui parlent pour le peuple. Mais le peuple, c'est quoi ? C'est difficile à dire. Mais ils estiment parler pour le peuple. Le cas, très clair récemment, c'est Donald Trump. Mais par exemple, ce dimanche, il y a les élections présidentielles en Autriche. Il y a fortes chances que le candidat de l'extrême droite, qui s'appelle Norbert Röfer, va gagner cette élection. Et son slogan, c'est en allemand, in eurem Sinne entscheidend. Donc, ça veut dire en français, décidez dans votre esprit. Et on voit la même chose avec tous les partis populistes chez nous. On a vu ça en Angleterre, quand ils sont sortis de l'Europe en Europe. On voit ça chez nous, on voit ça avec la peine en France et d'autres. Qu'il a cet esprit de parler en nom du peuple. Et ça pose beaucoup de problèmes. Donc, les films que j'ai sélectionnés, ils n'ont pas vraiment à voir avec... Bon, c'est des choses historiques que j'ai sélectionnées. Par exemple, celle-ci, vous allez voir au premier. C'est un film d'Anne Farm. Je vais montrer un fragment. Mais c'est une oeuvre qui date de 1975. Donc, la plupart des choses que j'ai montrées, c'est des choses un peu historiques qui ne réfèrent pas à ça. Mais je voulais justement parler un peu de la situation actuelle. Donc, il y a un constat qui n'est pas nouveau. Aujourd'hui, les médias classiques sont dépassés par les nouvelles médias et les réseaux sociaux. Ça, c'est clair. Et ça, c'est peut-être la leçon la plus importante et la victoire surprise de Donald Trump. Déjà, Barack Obama avait utilisé et appuyé beaucoup sur les médias sociaux pour son campagne. Mais ce que Trump fait, c'est utiliser les médias sociaux et les réseaux sociaux de façon complètement autre. Et il y a un nouveau mot qui est entré dans le dictionnaire Oxford cette année, qui est « post-truth », donc « pré-vérité ». Et ça rejoint un peu les « post-politics ». Et donc, cet adjectif fait référence à des circonstances dans lesquelles les faits objectifs ont moins d'influence pour modeler l'opinion publique que les appels à l'émotion et les opinions personnelles. Donc, cette politique de « post-férité », c'est clair qu'elle est soutenue par les réseaux sociaux, qui sont souvent des propriétaires de toutes les affaiblations. Et par contre, les médias classiques, comme on les connaissait, donc les journaux, même s'ils sont sur ligne, donc ça revient au mail, radio, télé, ils avaient des principes de journalisme. Donc, ça veut dire recherche, s'appuyer sur des faits, mentionner des sources, avoir une parole, mais permettre aussi la contre-parole. Donc, on peut dire que les médias classiques, d'une façon, c'était une rencontre, quand même, on peut avoir une rencontre avec des gens, par exemple ici, ou à la réception, des gens qu'on ne connaît pas, mais c'est une vraie rencontre, il y a possibilité de communication et d'échange. Et ça, c'est quelque chose qui se perd. Parce que dans l'ère de l'après-vérité, donc l'ère qu'on est entrée pour l'instant, c'est tout différent. Et on peut dire que Trump, c'est vraiment l'exponent de cette politique. Vous vous rappelez peut-être qu'il y a un certain moment, depuis plusieurs, longtemps, une année ou plus, il a dit que Obama n'était pas né aux Etats-Unis. Vous savez bien qu'il est né au Hawaï. Il a déclaré comme ça. Lors de sa campagne, il a aussi dit qu'Obama était le fondateur de l'Etat islamique. Vous connaissez tous ces canures-là, canurac, canulard-là. Mais bon, c'est quelque chose, des histoires complètement loufoques. Mais c'est quelque chose qui se produit aujourd'hui. Et bon, on peut dire que ce n'est peut-être pas nouveau. Quand vous voyez l'export, il y a par exemple le fragment sur Colin Powell qui fait son discours à l'ONU. On peut dire qu'il ment là, clairement. Après, il va dire que j'ai menti. Et donc, bon, le fait qu'il y ait des mensonges, ce n'est pas nouveau dans la politique. Je rappelle là aussi un autre exemple, que Colin Powell, quand Ronald Reagan était président, il avait le « Iron Gate », le soi-disant « Iron Contraaffaires ». Ça veut dire qu'ils avaient livré des armes à l'Iran. Et avec l'argent, ils avaient donné ça à des gens d'extrême droite, des milices à Nicaragua. Donc, Reagan avait dit qu'il n'y a rien de ça. Donc, ce n'est pas vrai. Mais après, il a dû dire que c'était vrai. Et ce qu'il a dit à ce moment-là, c'est très beau, cette phrase, il a dit « A few months ago, I told the American people, I did not trade arms for hostages ». Et maintenant, c'est très beau. « My heart and my best intentions tell me that that's true, but the facts and the evidence tell me it's not ». Bon, ça, c'est quelque chose qui est maintenant impossible. Parce que, bon, à cette époque, on peut dire, et même dans le cas de Colin Powell, après, c'est dommage que c'est après, bien sûr, la vérité pouvait encore faire surface et être acceptée. Maintenant, ce n'est plus le cas. Parce que la vérité, maintenant, c'est quelque chose de complètement secundaire. Donc, ce qui se fait, c'est que les préjugés sont renforcés. Il y a seulement une réalité qui existe encore, et, bon, c'est les émotions, ce n'est pas les faits. Et c'est ce qui compte dans les campagnes électorales. Et la rhétorique, en général, c'est, bon, c'est les émotions. Donc, c'est une psychologie de base qui est derrière de ça, qui dit, si des gens sont confrontés avec quelque chose qui contredit leur conviction, ils sont premièrement inclinés de nier les faits. Et dans ce que Trump dit, c'est très beau souvent, vous vous rappelez peut-être, parce qu'il y avait vraiment tout le temps sur les news, il dit souvent, « Many people are saying ». Donc, ça, c'est vraiment, de nouveau, un truc de populiste, dire un peu, exprimer la voix du peuple. Et autre chose qu'il a dit souvent, c'est, « I will always tell you the truth ». Et ça, c'est complètement fou, parce que des analyses ont fait, ils ont démontré des analyses que seulement 22% de ce qu'il a déclaré est vrai, principalement vrai, ou à moitié est vrai. Tout le reste est fausse. Donc, c'est énorme. Et, bon, donc, c'est clair que les vainqueurs, maintenant, ils n'ont pas besoin de faits, mais ils créent leurs propres faits. Et, bon, les nouvelles médias et les réseaux sociaux, là-dedans, jouent des moteurs dedans. Et, maintenant, aux États-Unis, c'est nous, peut-être, c'est moins, mais c'est sûrement la moitié aussi, deux tiers des gens, ils accèdent les infos par les réseaux sociaux, ça veut dire Facebook, Twitter, WhatsApp et d'autres, comme première source d'information. Et là, plusieurs techniques sont en jeu. Par exemple, « AstroTurfing », ça veut dire que tu mets en scène des initiatives de citoyens qui doivent créer le sentiment d'être des actions de base, mais qui sont vraiment des choses qui sont dirigées par des algorithmes et qui sont complètement fausses, des constructions. Autre chose, c'est des bots, ça vient de robots. Donc, c'est des choses qui peuvent, techniquement, intervenir sur des pages wiki, faire des chats, intervenir sur Twitter, mais il n'y a aucun personne derrière. Autre chose qui s'est passée dans la campagne de Trump, il a payé des gens en Macedonie, des jeunes, pour faire plus de 160 sites web, complètement fausses, avec de certaines informations politiques. Ils ont des noms, comme, « US conservative today » ou « world politicus ». La plupart, déjà, c'est de nouveau disparu. Mais beaucoup de gens cliquent là-dessus, c'est partagé sur Facebook et d'autres réseaux. Et là, ils ont mis des canulars. Et, par exemple, à la fin de la campagne, une semaine avant, ils avaient mis que le pape François avait soutenu la campagne de Trump. C'est complètement faux, c'est un canular. Mais un million de gens ont cliqué là-dessus, c'est partagé sur Facebook, c'est passé sur d'autres sites. Ça veut dire que des millions de gens ont partagé ça. Et, bon, et c'est pas innocent, vous connaissez bien que la morale était dans les États-Unis, leur conservatisme sur le plan religieux et tout, éthique. Donc, toutes ces choses-là, c'est manipuler la réalité et tout. Donc, c'est pas... C'est logique que Trump ait cette figure-là parce qu'il a lui-même, avec l'apprentice, fait des choses de réalité qui vit aux États-Unis. Et maintenant, il applique ça. Mais de façon stratégique, dans les médias. Donc, il y a tout ça. Et, bon, on peut dire, bon, à certains moments, ça va trop loin, peut-être. Et les gens vont quand même dire que c'est complètement absurde. Oui, c'est vrai. À certains moments, ils savent que ça va trop loin. Mais si l'écart entre ce qui est senti comme vrai et le fait de vienne trop grand, il y a un moyen de le combler. Et ça, ils font, vous savez déjà, avec des théories de conspiration. Donc, à ce moment-là, par exemple, sur les changements climatiques, ils vont dire, oui, mais les scientifiques, c'est une sorte de mafia qui... Bon, ils vont trouver plein de choses. Au dernier ressort, ils vont aller dans ce sens-là. Donc, bon, c'est ça, un peu, ce que je voulais dire. Et, bon, ce que je voulais dire, les médias classiques, comme on les connaît, ils entrent souvent dans le même bain maintenant. Parce que... il y a un grand risque, quand même, parce qu'ils sont à la recherche de breaking news, des sensations, de human interest, souvent. Justement, parce qu'ils ont besoin de ça pour les taux d'audima, pour les chiffres de vente. Et eux, ils commencent aussi à propager de façon virale certaines de ces fausses accusations, des canulars, des rumeurs. Et ça explique aussi toute l'attention disproportionnée qu'il y avait, et qui me gênait depuis des mois déjà, chaque jour qu'il y a Donald Trump sur la télé, toute la campagne. Et, bon, et le grand problème, là, c'est que des compagnies comme Facebook, qui ont 1,7 utilisateurs, c'est pas des sociétés de médias. Donc, ils n'ont pas de responsabilité journalistique. C'est des entreprises qui sont cotées à la bourse, des multinationals et qui sont uniquement des firmes technologiques et qui travaillent sur base des algorithmes. Donc, ils n'ont qu'un intérêt de corriger ça. Donc, il y a un problème. Il y a maintenant une situation que la raison est en combat contre l'émotion. Et l'émotion, on les connaît, qui sont propagées par les populistes. Par exemple, c'est la peur pour les étrangers et d'autres, la colère, le dégoût, aussi l'espoir, de redresser certaines choses. Et ça fait que l'attention même, et c'était clair dans la campagne aux États-Unis, il y avait toutes ces choses de grappe de poussi et Clinton a été accusé avec ses mails. Mais le contenu, vraiment, comment faire quelque chose avec le pays, quel est le temps, quels sont les défis. Il n'y avait pas question de ça. Et vous devez savoir qu'aux États-Unis, maintenant, il y a une dette, il n'y avait jamais question de ça, de 20 000 milliards qui sont dotés. Et ça a commencé depuis Reagan. Et ça augmente chaque année. Et pour dire un exemple, et là, Obama n'est pas différent de Bush, pendant la période d'Obama, la dette a augmenté de 68%, pendant la période de Bush, de 101%. Chez Bush, il y avait 700 milliards pour sauver les banques, 800 milliards pour les guerres en Irak, et une augmentation annuelle de 800 milliards pour la défense. Chez Obama, même chose, augmentation pour la défense, 800 milliards. Tax cuts. Pendant Obama, ça a continué parce que c'est l'héritage aussi du précédent Bush. Donc on peut dire, là, c'est les vrais enjeux d'une société. Et cette société, justement, elle est complètement, on peut dire, comme des pirates, par les banques, par les pouvoirs néolibérales qui gèrent le tout. Et ce qu'on a comme monde politique et médias, c'est juste un théâtre d'empre, on peut dire, un grand théâtre, mais avec des conséquences qui peuvent être sévères parce qu'en même moment, des guerres sont menées par cette industrie et ce lobby militaire et tout. Donc maintenant, je voulais dire, bon, je vais continuer, je vais me taire sur ça. Je veux juste dire qu'avec Trump, on peut s'attendre à une nouvelle ère de Reagan dans le sens qu'il utilise le même slogan et ça veut dire « Make America Great Again ». Donc ça, c'est le slogan vient de Reagan. Et bon, ça veut dire, bon, les taxes francs, vont encore être baissées, la description entre pauvreté et richesse va encore agrandir, le militaire va encore avoir plus de moyens comme c'était le cas déjà pendant Obama, donc il ne faut pas dire qu'Obama est différent. Et bon, maintenant, je voulais commencer avec les fragments. Le premier que je montre, c'est un fragment d'une vidéo de 75 de Anne Farm. C'est un collectif de San Francisco et ils ont toujours attaqué certains symboles de la société américaine, des voitures Cadillac, la télévision et le président Kennedy. Le président Kennedy, c'est important de dire, quand il travaillait et qu'ils ont fait les vidéos que je vais montrer, les extraits, c'était 75, 76 et c'était la période quand Gerald Ford était président. Donc, il réfère à Kennedy qui était assassiné en 1963. C'est important pour souligner ce décalage-là. Et le fragment que je vais montrer maintenant, vous allez voir un speech de Kennedy, mais il faut que j'explique peut-être un peu sur la vidéo pour donner le contexte. Donc, ils ont reconverti un Cadillac sur un aéroport invité plein de presse et ce Cadillac, il y a une sorte d'astronaute qui va dedans. Il y a une caméra montée sur le Cadillac qui a l'air d'un avion spatial et ils ont mis plein de télévision au milieu de l'aéroport. Le Cadillac va foncer et va aller dedans en même temps les télés sont mis en feu et l'impact est filmé et le tout des médias sont invités et donc ça c'est l'événement, la performance qu'ils font et pour ça ils ont invité un artiste président qui est un sosie de Kennedy qui va donner un speech. Et là justement le speech refère à ce que je disais avant que, bon, à cette époque-là et là Kennedy est assez important parce que Kennedy on peut dire c'est le premier président de l'ère médiatique aux Etats-Unis et ça a commencé avec son fameux débat en 1960 avec Nixon où il a gagné l'élection à la télé il a gagné la même émission était sur la radio et là Nixon avait gagné mais à la télé la façon qu'il a géré ça a fait qu'il avait gagné à cette époque-là l'élection et après aussi ce qu'il a fait avec Cuba et d'autres et cette façon aussi de jouer sur la vie personnelle aussi avec Jackie et tout et bon c'était le premier président on peut dire de l'ère des médias aux Etats-Unis donc c'est pour ça qu'il réfère à lui c'est bon on peut montrer le fragment maintenant Ladies and gentlemen I would like to introduce my important guest who will deliver the July 4th Independence Day speech Ladies and gentlemen President de l'United States John 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 Louis We're right away Sous-titrage ST' 501 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 tous ces speeches et il continue encore à travailler là dessus jusqu'au 20 janvier quand il quitte la maison blanche et c'est bon il met tous ces images un sur l'autre digitalement superposés et ça donne un timelapse une évolution de toute cette période c'est assez fascinant parce que le visage d'obama reste toujours un peu statique et tout le reste autour change cette vidéo là joue sur la différence que j'ai dit entre obama et osman et le nom de barack obama c'est quand même intéressant et là on revient à ses origines il est moitié islamique de son père je pense et son vrai nom c'est barack ou sain obama donc on n'entend jamais le deuxième nom parce vous saine on peut dire saddam ou sain c'est déjà dans les ménères américains très difficile aussi et ce qu'on voit ici tous ces erreurs qui se produisent avec le nom c'est quand même intéressant parce que ça dit que une certaine catégorie aux états unis et c'est les gens blancs des médias je suppose ont toujours un problème avec quelqu'un qui est d'origine musulmane on peut dire au nom qui a un aspect musulmane et qui est noir donc c'est clair et bon populaire a utilisé une pixelation donc ça veut dire que bon il ya des blocs on voit on voit pas l'image de obama ou l'image de osama bin laden et il a fait ça entre autres parce que je peux vous rappeler peut-être quand il avait la de l'assassinat de osama bin laden qu'il avait cette image qui est sorti qui s'appelle de situation du moment où on voit tous les gens du militaire obama et clinton qui sont qui est assis autour une table regardant un peu ce qui s'est produit au pakistan et là il y avait sur le laptop de hillary clinton un document apparemment qui avait aussi c'est ce pic les stations il ya pas mal d'artistes qui ont travaillé là dessus notamment alfredo jarre qui a fait une installation très beau là dessus donc je peux lancer maintenant le fréquent merci may God bless you et may God bless the united states of america la question President Obama speaking from the east room of the white house telling the nation and the world President Obama is in fact dead, it was a US led strategic... I'm sorry, Osama bin Laden is dead now as for the mastermind of the attacks of Osama bin Laden, Marino says the president has not given up on fining C'était un jour où, c'était la fin de la fin de la fin de la fin de la fin? Oui, la fin de 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 la fin. Obama a fui finally caught last night. All right, à la fin de la fin, ils disaient qu'il n'était pas grand de la fin, mais maintenant nous l'avons le truth à Osama Bin Laden. Excusez-moi, Barack Obama aisé en la fin de la fin. That story est coming up. Obama est mort, je ne sais pas. Osama Bin Laden est mort. I don't care how he died, but bullet or bomb or missile. I don't think it's wise to sit down with Obama bin Laden. I don't think, hey, yeah, let's kill Obama is all that tough, I mean, bin Laden is all that tough of a call, but I'm not the one in that seat. The intelligence said Obama was hiding in a compound deep inside Pakistan. These photos of Osama bin Laden's body to quiet critics who say the Al-Qaeda leader is not really dead. As Danielle Nottingham reports, new details about the raid show Obama was prepared to leave in a hurry. We were hearing that a U.S. helicopter actually went down near the attack where Obama was killed. It went down not because it was shot down, but because of helicopter problems. The U.S. went in, destroyed that helicopter. They didn't want the enemy to get into it, but Osama and three other people were actually... After decades of searching and a worldwide manhunt federal agents discovered Obama's secret location. There was an army of San Francisco police officers protecting Osama bin Laden during his fundraising trip to the city last week, and officers racked up thousands of dollars in overtime, but we may never know how much the president's trip cost San Francisco. We had a recording come out of the Obama headquarters. Not Obama, I'm sorry. Bin Laden. I know what you mean. Bin Laden. It was October 30th. It came out of bin Laden's headquarters over there in Pakistan or whatever. First, we have heard through the media that a missile attack at Bill Obama... First of all, I give the benefit of the doubt to George George Bush during the surge. I give the benefit of the doubt to this president, Osama bin Laden... No, it's okay. If he spoke, that's okay. You know it's a bitch. That's okay. They said, Obama, Osama bin Laden, is down. We also now was at work for this occasion. Obama is down. Just look at what Barack Obama said just yesterday. Barack Obama calling on radicals, jihadists of all the different types to come together in Iraq. And is Obama, Osama bin Laden, planning a new attack? Not just the buccaneers in business, but even Obama bin Laden could also hide his funds. Former Illinois Governor Jim Thompson was one of the authors of the 9-11 Commission report. He says Obama's death, or Osama's death, I should say, is now a symbol of American determination. Since Obama came late to this game in pledging jihads for Palestinians... U.S. forces kill al-Qaeda leader Osama bin Laden in a shootout just outside Islamabad. President Barack Obama said the death of Obama was the most significant achievement to date in our nation's history to defeat al-Qaeda. Quickly, the report says that Obama, I'm sorry, excuse me, Osama bin Laden has... After that, during that Friday, remember that Friday before, Obama put out a tape, which is one of these many warnings... There you go. Why don't we just ask Osama bin Laden, I said Osama Obama, Obama, what they've... Since he won, he's like a big amount. His administration, of course, ends in less than a week, and Obama's, or I'm sorry, bin Laden's attempt, I'm sorry. Coming to Washington, D.C. on the day that, you know, they take Obama out? I mean, Osama, Obama. Obama, sorry, Osama is dead. The next important thing is, I don't think he can have much impact now in terms of managing the organization, because that link between Obama and the people under him is pretty fragile. I don't think he has the capacity to do as much harm as he did at one point. Well, on the Democratic side, the Obama bin Laden, Obama-Biden camp continues to campaign. And now we have what, some are reading, as his suggestion, that somebody knock off Osama, Osama, Obama. Well, both, we could. American operatives had learned that Obama, that bin Laden was hiding it. Or been heard about how Obama was killed and what led to the American forces finding out where he was. It started when Obama took office. He directed the head of the CIA to make killing Obama their number one priority. Back in August, they got a possible lead on where Obama might be hiding. He was located, possibly, they believed at that time, in a compound deep within Pakistan. Kerry says he believes Osama is, Obama is the right person for the job. Obama was, excuse me, Osama was hiding. Do you know, Obama bin Laden is hiding? Because we can't go on, can't go on? You know, Obama, I mean, he was an old, you know, he was an old, he was probably an old man. You're talking about Osama bin Laden? Osama bin Laden, yeah. He might know where Barack Obama is, but he won't go to the cave and get him. And he was saying that he, Obama would. That's what I wanted to say in playing on the contrasts, so I like that. The next one that I'm going to show is an oeuvre of Christophe Dreger, and it's the last video. It dates from 2005. It's called Hellenis for the Apparition of Freedom. And, bon, l'artiste était en Anglais à un certain moment, et il a trouvé du fan footage, comme on dit en français, des images trouvées, oui, une bobine. Et c'était une bobine qu'il a trouvée avec des exercices faits pendant la guerre froide. Donc des gens qui se préparent pour les conséquences d'une attaque nucléaire. Donc, il était très fasciné par ça, il n'a rien fait avec ces images, mais il y avait la deuxième inauguration de George W. Bush. Et donc, quand il a fait son speech, ce speech-là s'appelait le Freedom Speech. Donc c'est l'époque des grands, grande époque des neoconservateurs, donc Wolfowitz, Dick Cheney, tous ces gens-là à l'époque. Et donc, pendant ce speech, il a parlé 49 fois le mot, ou une variation, Freedom. C'est pour ça le Freedom Speech. Et ce qui était typique pour ce speech-là, c'est complètement bidon ce speech, mais il y a cet aspect de rhétorique qui est épique aussi à des discours faits pendant la guerre froide. Donc très noir et blanc, et très basique. Donc, et ce qu'il a fait, il a laissé le banc, le pistonnaire hongrois, qui est très monotone, une voix qui est très monotone, et qui pour nous, parlons pas l'hongrois, incompréhensible. Il a mis les textes du discours de George W. Bush comme sous-titre. Et ça donne des effets sublimes, parce que, bon, les deux éregistrent vraiment ce croase-là. Et ça donne des effets sublimes, comme sous-titrage Société Radio-Canada. Et ça donne des effets sublimes, comme sous-titrage Société Radio-Canada. – 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 Sous-titrage Société Radio-Canada. ... ... ... ... ... ... Il n'a pas de l'étoile, il n'a pas de l'étoileur. 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 Il n'a pas d'étoileur. Il n'a pas de l'étoileur. 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 Il n'a pas. Est-ce que les gens, aujourd'hui, pour qu'à ce que j'ai été, DelْtéHOW моментобрésésé. Il l'a dit birlikte de l'éterisationständisé, L'种n'on à l'éterignyité. Liban etros간agyle etberge dans la vie, Lightning. La fedérance l'éterne. Sous-유�anses-les-ains, C'est ce qu'il y a de l'esqu'il y a de l'esqu'il. Sous-titrage MFP. ... 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